Comment la méditation et le yoga ont changé ma vie ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis avec Eva qui est coach du bien-être. Comment tu vas ? Mais écoute, ça va et toi ? Ça va très bien. Tu es également formatrice en yoga. Exactement. Tu te donnes des cours. Exactement. Excellent. Moi, c'est la méditation qui a changé ma vie. Pour elle, c'est yoga, méditation. C'est un peu le... On en parlera justement, c'est intéressant. C'est très intéressant, très important. Il y a deux pônes. Regardez cette vidéo. Moi, j'ai juste un message à vous transmettre et après, on laissera la boss parler. C'est très simple. Aujourd'hui, ne restez pas dans une phase de souffrance. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, il existe des solutions. Même si vous devez vous faire accompagner, vous faire former, Eva a une superbe formation gratuite. Je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description. Bref, ne restez pas à souffrir quand il existe des solutions. Eva, j'aimerais bien un petit peu parler de ton parcours. On l'a fait au travers de la dernière vidéo qui était une interview. En fait, tu étais malheureuse dans ton boulot. Tu somatisais cette douleur, ce stress, ce mal-être. Et aujourd'hui, te voilà en pleine conscience. Te voilà, une cause bien-être qui donne énormément. Je trouve ça très puissant. Comment tu as changé ta vie ? Comment j'ai changé ma vie ? Alors, par plusieurs choses. Déjà, le fait de m'avoir écoutée, le fait d'avoir lâché prise, donc lâché aussi mon travail. Donc après, ça, c'est personnel à mon expérience, bien sûr. Le fait d'avoir accepté aussi d'aller vers l'inconnu, le fait de ne pas être dans un endroit précis et de partir avec mon conjoint, voyager. Il faut savoir aussi que j'ai voyagé plus de 25 fois dans ma vie. Donc, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Overt un petit peu mon esprit, le fait d'avoir expérimenté tout ce que j'ai envie d'expérimenter et même s'il n'y avait pas de ligne directrice, dont le yoga, justement. Alors, parlons un peu du yoga. Pour ma part, c'est vraiment la méditation qui m'a permis, alors plus sous forme de visualisation, tu vois, vraiment le fait de déconnecter, de me sentir que j'étais capable de réussir des choses. Parce que dans notre société, on nous dit, tu ne peux pas, tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas, etc. En fait, vous êtes capable de tout. Comment toi, le yoga, t'a apporté peut-être plus de conscience, plus de force, etc. ? Alors, en fait, moi, je n'ai jamais vraiment aimé le sport. Et donc, du coup, j'étais pas confiante par rapport à mon corps. Et puis, du coup, lors d'un de mes voyages, j'étais en Thaïlande, j'étais au nord, à Chiang Mai. Et je sentais vraiment que le yoga, ça m'appelait. Et alors, parce que si, il y a eu quand même cet effet un peu tendance, etc. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est la tendance. On va essayer, peut-être que ça va marcher sur moi. Et donc, je suis allée dans un studio de yoga. Il faisait 40 degrés. Il y avait le petit ventilo. Mais j'adorais, en fait, le fait que ça soit très authentique comme ça. Et j'avais détesté. J'avais complètement détesté le yoga. Qu'est-ce que tu avais détesté, du coup ? Le fait que, déjà, il existe une multitude de types de yoga, déjà. Donc, moi, je ne savais pas du tout quel type de yoga prendre. Donc, j'avais pris, je pense, le Ashtanga Yoga. Alors, le Ashtanga Yoga, c'est un type de yoga assez dynamique, assez performant. C'est souvent les super yogis qui font du Ashtanga. Et donc, moi, je me retrouve dans une classe avec que des personnes performantes qui font le poirier sur la tête. Enfin, bref. D'accord. Je ne me suis pas sentie à ma place du tout. Et puis après, je suis ressortie de là. J'avais plein de courbatures, enfin. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Et puis, petit à petit, je me suis dit, en fait, moi, je n'aime pas me dire que ce n'est pas fait pour moi. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, on se met des limites, on se met des excuses. Et moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est me mettre des limites. Voilà. Je comprends. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va aller sur YouTube, faire des petites recherches. Et on va essayer de taper yoga pour le soir, pour le sommeil. Ça va être un peu plus doux. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à trouver ma pratique, moi, qui me plaisait. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir le yin yoga. Alors, qu'est-ce que le yin yoga ? À la base, ça vient du taoïsme chinois. Donc, on est vraiment dans l'énergie yin et l'énergie yang. Et donc, en fait, là, le yin yoga, on va vraiment travailler son énergie féminine. C'est-à-dire, on va être beaucoup plus dans le passif. On va faire peu de posture et on va tenir longtemps dans certaines postures. Ça peut être de 3 à 5 minutes. Donc, en fait, on est vraiment dans un état méditatif. Et à la fois, on est dans la pleine conscience de son corps, en fait. Parce que ça agit vraiment sur tout le corps. Et ça donne de la force, quand même, non ? Ça donne de la force. On travaille vraiment au niveau articulaire aussi. Et donc, ça aide les personnes, justement, qui sont en stress souvent ou qui ont des problèmes de sommeil, qui sont vraiment dans un état de pensée constant. Là, ça permet vraiment d'être dans le moment présent. Alors, du coup, c'est génial ce que tu dis parce que la méditation, pour moi, la visualisation, ces deux outils m'ont vraiment permis de prendre confiance en moi, de me rendre compte de mon potentiel. Mais là, ce qu'on a en plus avec le yoga, c'est aussi cette définition d'apprendre à se connaître et en même temps de lâcher prise. Vraiment de relâcher la pression, le stress du quotidien. Donc, toi, tu vois, pour toutes les personnes qui nous suivent, qui sont un peu stressées, qui ont un boulot difficile, qui ont une vie avec beaucoup de rites, peut-être des enfants, etc. Est-ce que le yoga permet de lâcher prise, profiter du moment présent ? Complètement, parce qu'en fait, le corps, déjà, l'état de pensée, alors au départ, bien sûr, on va commencer à avoir tout cet état de pensée quand on va commencer la pratique. Ça ne va pas s'arrêter d'un seul coup, c'est comme la méditation. Mais ensuite, plus on est vraiment dans le moment présent, plus notre corps est en mouvement. Et puis aussi, il y a cet effet de groupe aussi. Enfin, je parle, en tout cas, quand on fait des classes, on est dans cet effet de groupe. Donc, il y a toutes les énergies qui sont ensemble. Et donc, c'est vraiment magique parce qu'à la fin, en fait, on ne pense plus. Et on est vraiment... Puis en plus, il y a un effort quand même physique. Donc, on est vraiment dans la conscience du corps. Et moi, je dirais même que le yoga, c'est aussi ma méditation. Parce que la méditation, ce n'est pas forcément que d'être assis, de fermer les yeux et effectivement d'être dans cet état méditatif. Pour moi, la méditation, ça peut être par le yoga, tout simplement, le fait de se concentrer dans ses mouvements. Mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Rien que le fait de marcher, de regarder les paysages autour de soi. Moi, j'avais une prise de conscience quand j'avais quitté mon boulot. J'avais pris le train pour aller chez mon père. Je regardais les paysages, la nature. Mais je me suis dit, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas regardé la nature, en fait ? Je ne m'en souvenais plus depuis combien de temps je ne regardais plus. Comme si j'étais dans une bulle, en fait. C'est ça aussi, être dans un état de pleine conscience. C'est vraiment de pouvoir marcher en pleine conscience. Quand vous faites une petite promenade, par exemple, après le travail, le fait de marcher lentement, de regarder, par exemple, le lac, les signes, rien que ça, c'est de la méditation en soi. Effectivement, et ça permet de relâcher la pression. Alors, pour toutes les personnes qui veulent changer de vie, qui recherchent une première activité, qu'est-ce que tu vas leur proposer ? Moi, généralement, je leur demande de faire beaucoup de sport. Je suis très dans la performance, entre guillemets. On est vraiment dans l'énergie masculine, là. C'est grave ! Toi, qu'est-ce serait le petit conseil que tu voudrais d'entendre ? Moi, je suis dans l'énergie féminine. Vraiment, moi, je n'aime pas du tout la performance. Mais après, ça dépend de certaines personnes. Quoique, dans le yoga, on a aussi de la performance. Donc, moi, j'insiste plus sur être vraiment dans son pouvoir féminin, son énergie féminine, c'est-à-dire prendre soin de soi, se faire des petits bains, se détendre, rien que ça. Faire de la méditation, que ce soit... Le fait de cuisiner, ça peut être une forme de méditation aussi. D'être en train de se promener, de faire du yoga. Alors, choisissez bien votre type de yoga. Ne faites pas la même erreur que moi. Et puis, bien sûr, il peut y avoir de la visualisation aussi. Donc, voilà, moi, c'est vraiment d'accepter, de se dire maintenant. Et à un moment donné, j'arrête aussi de tout le temps penser aux autres. Et j'essaye aussi de penser à moi. J'arrête de donner mon pouvoir à l'autre, de demander l'approbation à l'autre. Et là, je pense aussi un peu à moi. C'est aussi ça, le fait vraiment de prendre soin de soi. C'est très important, en fait, de vous écouter. Et pour ça, vous devez absolument suivre la formation gratuite que Eva vient de réaliser, qui est juste génialissime. Vous allez pouvoir la suivre, c'est sur quatre jours, c'est bien ça. C'est ça. Avec vraiment des notions complètes de développement personnel pour vous aider à changer votre vie. Donc, je vous mets les liens juste en dessous. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi. On a fait trois petites vidéos ensemble. Vous verrez tous les liens également dans la description si vous voulez. Franchement, c'était génial. Oui, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vous pouvez aujourd'hui changer votre vie, vous pouvez vraiment trouver vos passions et surtout, vous pouvez être en pleine conscience et tout ce que moi, je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Donc, n'oubliez pas de suivre la formation gratuite parce qu'elle, elle va vous accompagner et ça va changer votre quotidien. Merci encore. Merci, puis merci à vous. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.